Le tournoi Mario Kart Series a fait son retour à Lens ce samedi 24 août. Organisé par l'association Holiday Geek Up, cette deuxième édition a réuni 128 experts du jeu de course, non pas au stade Léo Lagrange comme l'année dernière, mais bien à la salle Jean Nohan. On a changé de salle évidemment, mais on a amélioré l'expérience joueur. L'année dernière c'était 32 joueurs en simultané, on est passé à 64, on a quasiment doublé. Et surtout, le plus important c'est que là, pour les demi-finales et les finales, on va pouvoir faire jouer les gens à 12 ensemble. Ce qui fait que du coup, les gens vont vraiment se battre pour la première place, les 600 euros, et en tout, surtout le tournoi, les 1500 euros de cache-presse qui sont restés comme l'année dernière. Une compétition très disputée, commentée en direct et diffusée sur internet. Des spectateurs ont assisté aux différentes manches et ont pu s'apercevoir que pour être le meilleur, les techniques sont précises. Il y a vraiment une connaissance du jeu, et notamment ce qu'on appelle une connaissance de la méta. La méta, c'est tout simplement une sorte de classement des éléments les plus optimisés pour gagner en compétition. Donc là, typiquement, les joueurs utilisent beaucoup un kart qui s'appelle le quad non-ours, parce que selon eux, c'est le plus polyvalent, le plus optimisé, quelle que soit la situation. Et parmi les joueurs, un champion néerlandais, mais aussi Thomas Kusnirek, vainqueur l'an passé. Le nordiste est champion d'Europe et s'est qualifié pour la finale, malgré un niveau plus relevé. Il est même beaucoup, beaucoup plus fort. Tous les joueurs sont plus forts, ils ont plus entraîné. Là, ils viennent un peu de tous les horizons. On a des Parisiens, on a certains qui viennent de l'Est. Donc ça se voit que quand même, Holiday's Geek Cup est quelque chose qui est recherché par tout le monde dans toute la France. Plusieurs centaines de curieux se sont aussi succédés, notamment en zone gaming, avec 20 ordinateurs en accès libre et quelques célèbres licences de jeux vidéo. Côté tournoi, après quelques problèmes techniques, le champion de France 2023 Star X Elix en est sorti vainqueur et devrait conserver son titre. Holiday's Geek Cup prévoit de nouveaux événements. dans les mois à venir.